Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 questions à vous poser pour votre premier partenariat en ligne. On en parle dans cette vidéo. J'avais envie de vous faire cette vidéo sur les premières questions à vous poser parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes découvrent ce milieu des influenceurs, des partenariats en ligne, du webmarketing, ce genre de choses. Pour certains, ça peut paraître maintenant tellement évident puisque ça existe déjà depuis quelques années. Mais pour d'autres personnes et pour de plus en plus de personnes, c'est quelque chose de nouveau. Et quand on débute dans quelque chose, c'est comme à chaque fois, on est un peu perdu, on n'a pas vraiment de repères et on a besoin d'avoir les bonnes questions à se poser. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si vous êtes déjà plus avancé, on va dire, dans la thématique, eh bien, je vous invite à directement télécharger la fiche PDF que j'ai faite qui est en description de cette vidéo pour vraiment avoir beaucoup plus de pistes de réflexion dans vos partenariats. Ici, la vidéo, c'est vraiment pour les personnes qui débutent, que vous soyez un influenceur ou une entreprise. La première question à vous poser, c'est est-ce que les personnes qui vont être concernées par le partenariat ont le statut juridique qui leur permet de faire le partenariat envisagé ? Si vous êtes un influenceur, regarde un petit peu. Est-ce que vous faites ça sur le côté de manière totalement privée et en un coup, de par l'ampleur que prend votre blog, votre chaîne YouTube, votre compte Instagram, eh bien, vous commencez à vous faire contacter par des entreprises. D'un autre côté, si vous voulez vraiment faire ça dans un but professionnel, est-ce que vous avez mis en place les choses qu'il faut par rapport à votre statut ? Et inversement, si vous êtes une entreprise et que vous voulez faire appel à des influenceurs, finalement, est-ce que la personne que vous voulez contacter rentre dans les conditions ? Est-ce que vous pouvez avoir une certaine garantie sur la qualité finalement du partenariat envisagé ? Donc ça, c'est la première question à vous poser. La deuxième question à vous poser, ça va être de savoir ce que vous pouvez offrir dans le partenariat. Qu'avez-vous à proposer ? Que ce soit en tant qu'influenceur ou en tant qu'entreprise à nouveau. En tant qu'influenceur, qu'avez-vous à proposer ? Quelle est votre audience ? Sur quelle plateforme êtes-vous ? Dans quel secteur êtes-vous actif ? Est-ce que vous êtes plutôt lifestyle de manière générale ? Ou avez-vous plutôt un focus ? Êtes-vous dans la tech ? Enfin voilà, il peut y avoir plein de secteurs différents. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez offrir ? Et comment se passerait le partenariat avec vous en tant qu'influenceur ? Du côté de l'entreprise, quelles sont aussi les choses que vous pouvez offrir ? Est-ce que vous pouvez rémunérer l'influenceur d'une certaine façon ? Est-ce que vous offrez des échantillons de vos produits ? Est-ce que vous invitez l'influenceur à participer à un événement ? Voilà, quelles sont les choses que vous avez à offrir en contrepartie de la visibilité pour vos produits que la communauté de l'influenceur va vous permettre d'atteindre ? Donc, voyez un petit peu ce que vous êtes prêts à mettre dans le partenariat et de voir un petit peu si ça pourrait correspondre finalement aux attentes de l'autre partie. Et ça justement, c'est la troisième question à vous poser. Quelles sont vos attentes de ce partenariat ? Si vous êtes influenceur, justement à quoi vous attendez-vous de la part de l'entreprise ? Qu'est-ce qui pour vous est vraiment le minimum pour pouvoir exécuter le partenariat ? Quelles sont vos exigences ? Quelles sont les choses importantes pour vous dans ce partenariat ? Si vous ne savez pas très bien quelles sont les choses qui peuvent rentrer en ligne de compte dans ce type de discussion, dans ce type de partenariat, je vous invite à télécharger la fiche PDF que j'ai faite pour vous aider justement à vous poser les bonnes questions par rapport à ses attentes. Si vous êtes une entreprise, c'est la même chose. Qu'attendez-vous de l'influenceur ? Quelle est, par exemple, la communauté qu'il a, la taille de sa communauté ? Est-ce que ce sont des vrais adhérents, on va dire, des vrais followers, des vrais abonnés ? Ou est-ce qu'il y a des doutes par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'engagement de cette communauté ou pas ? De même, qu'est-ce que vous attendez de la part de l'influenceur en termes de communication ? De la manière dont les produits que vous proposez vont être promus via cet influenceur ? Quelles sont vos attentes ? Est-ce que c'est une publication ? Est-ce que c'est une vidéo, un article, une photo ? Voilà, quels sont vraiment les éléments essentiels de votre côté qui, quelque part, s'ils ne sont pas exécutés par l'influenceur, ça va un peu vous frustrer et vous décevoir ? C'est très important à la fois d'établir quelles sont vos attentes et ce que vous êtes prêts à mettre dans le partenariat parce que ça, ça va vraiment être la base de la collaboration. Et si vous faites un contrat, ça va être la base de votre contrat. Mais en tout cas, que les intentions soient claires de chaque côté, ça va vraiment vous aider à avoir un partenariat serein. Les deux dernières questions, elles vont être plus spécifiques et plus techniques. La première question, ça va être en termes de publicité. Est-ce que le partenariat qui est envisagé peut être considéré comme de la publicité ? Si c'est le cas, il va falloir aussi respecter toutes les dispositions légales qui s'appliquent en matière de publicité. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce n'est pas parce qu'on est sur le web qu'on échappe au droit. Il y a toute une série de choses justement à mettre en place. Les plateformes elles-mêmes, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, voilà, peut-être Snapchat, je ne suis pas une pro de Snapchat. Mais en tout cas, il y a des dispositions à suivre, que ce soit dans la loi ou dans les conditions générales d'utilisation de ces différents réseaux, de ces différentes plateformes. Voyez un petit peu comment vous devez faire pour respecter ces dispositions dans le cadre de vos placements de produits, dans le cadre de vos partenariats. C'est une question vraiment importante. Si vous êtes un influenceur, c'est à vous de respecter ces obligations-là, de respecter la manière dont vous communiquez sur les plateformes et vis-à-vis du public, vis-à-vis des consommateurs, dans la majeure partie des cas. Et si vous êtes une entreprise, ça va être important de veiller à ce que les influenceurs à qui vous faites appel présentent une certaine, quelque part, garantie par rapport à ça. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et si vous faites appel à des influenceurs peut-être un peu moins expérimentés ou un peu moins mainstream, on va dire, peut-être vous pouvez les accompagner aussi dans ces démarches-là et de dire, voilà, nous, c'est important que le placement de produits soit fait de manière conforme. Et du coup, on vous impose peut-être telle et telle chose qui, en fait, vont permettre à l'influenceur d'être en conformité avec ses obligations légales. Voilà, vous voyez un petit peu, c'est dans l'intérêt des deux parties que tout ça se fasse sans souci, aussi au niveau légal et vis-à-vis du public ciblé, finalement. Parce que tout ça, ça génère aussi une certaine image, tant pour l'influenceur que de la marque, de ne pas prendre les gens, voilà, un peu pour des pigeons et de bien leur expliquer à quoi ils sont confrontés quand ils regardent le contenu qui est publié dans le cadre du partenariat. Voilà, ça, c'était la quatrième question. La dernière question, aussi un peu technique, mais il se peut que dans certains secteurs, peut-être c'est votre cas si vous êtes influenceur dans des domaines, voilà, on va dire un peu techniques, il se peut qu'il y ait certains risques, en fait, liés au partenariat que vous allez conclure. Quels sont ces risques ? Ben, voilà, on peut prendre l'exemple de quelqu'un, je ne sais pas, qui aurait une chaîne YouTube de test automobile et le partenariat, c'est justement d'avoir accès à une certaine voiture pour une certaine durée, pour la mettre en avant dans, par exemple, une vidéo. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand on est au volant d'une voiture, dans la vie quotidienne, il y a toute une série d'obligations en termes d'assurance, en termes de responsabilité, de code de la route, etc. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un accident avec la voiture alors que c'est dans le cadre de l'exécution de votre partenariat ? Qui est tenu d'assurer le véhicule ? Qui est le conducteur ? Enfin, voilà. Voyez un petit peu comment ça se passe. Il ne faudrait pas que ça puisse se retourner contre vous alors que c'était dans le cadre d'un partenariat. Donc ça, c'est à prendre en compte. Je pense aussi, par exemple, à un partenariat qui serait sous la forme d'influenceurs qui sont invités à participer à un événement ou parfois aussi à un voyage. Et dans le cadre de ce voyage, il y a des publications qui sont faites, il y a telles et telles choses qui sont publiées. Bon, qu'est-ce qui se passe si vous avez un accident pendant ce voyage ? À qui revient la charge de s'assurer contre les risques pendant la période de ce voyage ? Est-ce que l'entreprise demande à ce que l'influenceur couvre lui-même les risques de ce voyage ? Ce serait assez logique finalement. Mais d'un autre côté, si vous êtes influenceur, ça va être important de savoir si vous arrive quelque chose dans le cadre de ce partenariat en déplacement à l'étranger, qui couvre ce type de risque ? C'est important parce que, mettons, les avocats, on aime bien aussi tout le temps parler des pires scénarios, mais disons que vous êtes en voyage à l'autre bout du monde sur une plage paradisiaque et en un coup, il vous arrive un accident. Vous devez être rapatrié dans votre pays, vous devez avoir des soins médicaux importants et puis, vous n'allez plus être opérationnel pour votre chaîne YouTube ou pour votre compte Instagram parce qu'en fait, vous avez, je ne sais pas, un gros bandage sur le crâne, vous avez des égratignures partout. Bon, ce n'est pas top quand on est présent sur le web, mais du coup, vous allez aussi peut-être avoir un manque à gagner de par votre absence des réseaux sociaux, de votre plateforme de prédilection suite à cet accident. Donc, voilà, vous voyez un petit peu. Si vous vous lancez dans cette activité d'influenceur, ça vaut aussi la peine de se poser la question de comment faire pour couvrir ce genre de risque. Contactez peut-être votre courtier, posez en tout cas la question aux entreprises qui organisent ce type d'événement. et voyez un petit peu si c'est couvert ou pas couvert. C'est, encore une fois, toujours mieux de se poser ces questions avant que les risques ne surviennent, avant que de telles situations apparaissent puisque si vous vous retrouvez dans cette situation au moment où elle survient et si vous avez une mauvaise surprise en vous rendant compte qu'en fait, personne n'avait prévu d'assurance pour ce type d'accident, etc. ça peut vous coûter très cher à ce moment-là. Donc, voilà, il vaut mieux toujours poser la question. Vous allez peut-être avoir une bonne surprise que tout ça soit déjà réglé, mais ça vaut la peine de s'en préoccuper avant le départ, avant le partenariat, avant de faire quoi que ce soit qui vous mettrait en danger d'une façon ou d'une autre. Et de même, si vous êtes une entreprise, c'est aussi important de couvrir ce genre de risque ne fût-ce que parce que vous n'avez pas envie d'avoir peut-être un mauvais retour d'expérience en cas d'accident avec un influenceur avec qui vous auriez fait un partenariat. Voilà, donc ça, c'était les petites questions dont je voulais vous parler dans cette vidéo simplement pour attirer votre attention. Alors, évidemment, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, ça c'est sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de quand même essayer de vous sensibiliser à ces questions parce que dans la pratique, eh bien, bien souvent, on voit en tant qu'avocat ces situations qui se présentent dans la réalité et auxquelles il faut faire face a posteriori. Donc, c'était un petit peu le but de vous sensibiliser à ça. Si vous voulez avoir toutes les questions par écrit, j'en ai déjà parlé, vous pouvez télécharger la fiche qui est en description de cette vidéo. Alors, ça ne remplace pas du tout un contrat, bien évidemment. C'est simplement destiné à vous sensibiliser à toutes ces questions et à les reprendre de manière condensée dans une petite fiche que vous pouvez utiliser pour tous vos partenariats. L'idéal, ce que je vous conseille, c'est de l'imprimer et de vous en servir pour chaque partenariat que vous pourriez conclure. Donc, voilà, c'était la petite vidéo du jour. Si vous êtes débutant, eh bien, je vous souhaite un grand succès dans cette aventure et je vous souhaite de développer plein de partenariats. Si vous êtes une entreprise, eh bien, la même chose. Je vous souhaite de trouver des influenceurs super cool qui pourront promouvoir vos produits. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur ce thème spécial des partenariats en ligne. A très bientôt. Ciao !